Un autre outil pour enregistrer son écran, pour donner de la rétroaction aux élèves, se trouve sur le site 123apps.com. Donc ici, on a Screen Recorder qui est nouvellement apparu sur cette ressource. Donc, on peut enregistrer notre écran, pas juste notre caméra. Donc ici, je vais peser sur Screen Recorder. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de création de compte pour utiliser cette ressource-là. Donc, je vais peser ici. Et là, je fais un nouveau projet. Et on va me demander, est-ce que je vais mettre ma caméra? Bien sûr, si je veux m'adresser aux élèves, je peux ouvrir ma caméra, mon micro et je veux aussi enregistrer mon écran. Donc, je vais choisir un texte qu'un élève m'a envoyé pour pouvoir lui donner de la rétroaction sur son texte. Je pèse sur Next. Une fois que je suis prêt à m'enregistrer, donc on me voit ici en bas, je pèse sur Record. Et là, on va me demander quel écran est-ce que je veux enregistrer. Donc, je vais aller choisir ici mon écran. Donc, je vais aller choisir mon deuxième écran que je mets à côté. Donc, je vais choisir l'écran 2. Et là, je vais partager et l'enregistrement va pouvoir commencer. Donc, ici, je peux donner de la rétroaction à l'élève et en lui expliquant ce que je veux qu'il améliore dans son texte ou ce qu'il a lui mentionné, ce qu'il a bien fait. Et une fois que c'est terminé, que j'ai donné ma rétroaction à l'élève, je peux peser sur Stop. Donc, j'ai enregistré l'écran avec ma rétroaction. Je pèse sur Done. Donc, le site, effectivement, est en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de manipulation à faire pour comprendre comment ça fonctionne. Je pourrais aussi aller ajouter dans mon écran où j'ai enregistré du texte. Donc, je pourrais aller ajouter un commentaire écrit à l'élève. Donc, on voit ici que la boîte de texte vient de s'ajouter. Et écrire un commentaire ici. Donc, à l'élève en plus, par-dessus ma vidéo. Donc, je peux rajouter du texte, je peux rajouter de l'audio. Mais là, ici, si on veut vraiment ajouter un commentaire en rétroaction, pas besoin d'ajouter de l'audio. Donc, une fois que c'est terminé, on va ici sauver notre projet. Donc, si on veut sauver notre projet, il va s'enregistrer. Donc, effectivement, si on ne paye pas, on n'a pas la version avec, ici, Premium. Mais ici, la version gratuite permet amplement de visionner la vidéo sans problème. Donc, pas besoin d'avoir la haute résolution ou plus de capacité ou autre. Donc, je pèse sur Save. Et là, je peux nommer ma vidéo, je vais la nommer Test 2 pour la retrouver plus facilement. Et je l'enregistre. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va être enregistrée sur l'ordinateur. Donc, ce que je veux, si elle est enregistrée sur l'ordinateur, c'est que je vais pouvoir ou l'envoyer en fichier à l'élève ou la mettre sur mon Google Drive et ainsi pouvoir le partager en lien. Donc, si je veux le mettre en lien à mon élève, je dois aller le déposer sur mon Google Drive. Donc, ici, sur Drive, je vais faire clé droit et je vais téléverser un nouveau fichier que j'ai appelé Test 2. Je vais peser sur Ouvrir ici et il va venir se téléverser dans mon Drive. Je vais faire rafraîchir ma page pour le faire apparaître. Ici, mon test est apparu. Donc, mon enregistrement est là. Si je veux envoyer le lien à mon élève, je pèse bouton de droit pour le partager. Donc, ce que je veux, c'est que mon élève puisse le voir. Donc, si je veux qu'il puisse le voir et le cliquer dans un document ou dans Classroom, je veux qu'il puisse avoir accès au lien. Donc, je vais écrire pour le centre de service et je veux qu'il soit en mode lecteur. Donc, il va pouvoir voir, il va pouvoir cliquer sur mon lien et regarder la vidéo sans problème. Je copie le lien et ensuite le lien, je peux aller le déposer que ce soit dans Classroom ou dans un document autre que l'élève pourra cliquer sur ce lien-ci. Donc, je vais vous montrer un exemple dans Google Docs, comment ça fonctionne. Donc, je copie le lien ici et là, l'élève peut aller cliquer sur le lien et aller écouter mon commentaire. On voit ici que le lien est cliquable facilement. Donc, on peut voir ensuite qu'il peut poser ça, lire pour pouvoir lire ma vidéo, pour pouvoir écouter ma vidéo de rétroaction que j'ai donnée sur son texte. Donc, c'est une façon d'utiliser l'application ici qui s'appelle 1, 2, 3 Apps, qui s'appelle ici, je vais vous remontrer, Screen Recorder. Donc, voilà comment on utilise Screen Recorder pour enregistrer son écran et donner de la rétroaction à notre élève.